Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode de Tord la nuit. Cette semaine, on a décidé de se mettre dans la thématique du mois, c'est décembre, Noël arrive, fait que pourquoi pas écouter un film d'horreur de Noël? Puis il se trouve que je suis en train de scroll down sur Shudder, pour ceux qui connaissent, puis je suis tombé sur une exclusivité Shudder qui se trouve à être Christmas, Bloody Christmas. Fait que c'est ça que j'ai fait d'écouter à Yohan cette semaine, puis on va en discuter. Comment ça va Yohan? Comment tu vas cette semaine? Moi ça, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toi Yohanis, moi ça va bien cette semaine. Ben parfait, parfait, c'est un important. Comment t'as trouvé ça le film? Pour être franc, je ne l'ai pas trouvé terrible le film. Moi je n'ai vraiment pas aimé, je n'ai vraiment pas aimé, je n'ai vraiment pas aimé. Je ne suis pas un fan des films qui sont faits pour être un peu mauvais, en tout cas je ne sais pas si c'était l'intention de celui-là, mais moi c'est ce que j'ai perçu. Mais je ne suis pas le bon public pour ce genre de film. Petite mise en contexte, ça parle de quoi? Ce n'est pas compliqué, on a un robot qui est un animatronique qui est créé par l'armée pour être décoratif pour Noël, mais qui est, soi-disant, intelligent, puis qui est à une allure quand même assez humanoïde, puis qui est comme ça, il a un problème dans le système, il commence à tuer tout le monde. Puis il peut parler aussi. Il peut parler, 90 000 mots précisés dans le film. Dans l'introduction. Exactement. Ça fait que voilà, c'est le synopsis. Comme la semaine passée, on va essayer de faire un petit review sans trop spoiler dès le début, puis après ça on va rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, premier point à aborder, moi je pense que ce qui saute aux yeux, la lumière, je pense qu'on est d'accord, l'éclairage utilisé dans le film. J'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est un des points positifs, on va commencer par ça. Vraiment cool, vraiment cool. Cependant, je trouve que c'était surutilisé, puis un peu mal utilisé. Toi, je pense que tu as apprécié le grain que ça créait dans le film. Ben, c'est ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a fait le grain dans le film, mais j'ai apprécié, puis tu sais, je trouve que... Les couleurs, tu es vraiment dans Noël par contre. Oui, vraiment, mais tu avais des couleurs très néons. Pour donner un exemple, tu sais, moi je suis un grand fan de Gaspard Noé, puis je vais souvent le dire dans les podcasts, parce que je l'adore, je l'admire. Et c'était des couleurs flashées, un peu comme on peut retrouver, tu sais, vraiment néon un peu partout. Pour certains, ça peut donner mal à la tête, moi j'adore ça. Puis c'est ça, dans le fond, c'était ça tout au long du film. Mon petit point que j'aurais apporté, c'est juste que c'était trop utilisé, puis au point qu'on perdait des bouts de l'image. Puis je pense par exemple au premier kill qu'il y a dans le film, quand il décide de se révolter, puis tuer le couple, le premier couple. Le front view, que t'es la première personne quand il y est dessus, puis que c'est tellement tout éclairé que tu vois absolument rien. Je sais pas comment t'as trouvé cette scène-là, toi? Ben j'ai pas trouvé... Je trouve que l'idée est intéressante de se mettre, tu sais, la caméra vraiment en first position sur un tueur, etc. Mais on voyait rien en fait. Tu sais, par exemple, on voyait pas comment il les a tués. On sait qu'il les a tués, mais on voit pas comment il les a tués. Exactement. J'ai trouvé ça un peu triste, là. Non, on voyait rien, c'était saccadé. Pour le first kill, là, c'est triste, là. Ben moi, au début, j'étais comme... Je me suis vraiment demandé est-ce que toutes les kills vont être de même tout au long? Est-ce que ça va toujours être une front view? J'étais comme... ça va être décevant. Bon, j'ai quand même été déçu, mais pas à cause de ça. Pour d'autres raisons qu'on va venir. Mais bon. Hé, on a commencé à spoiler direct. J'ai complètement oublié de le dire. Oh, gang. On n'est pas capable. Je suis pas capable de parler d'un film sans spoiler. Je suis désolé, guys. Je trouve que ça dure, surtout quand le film est pas tant bon, tu sais. Non, il n'y a pas grand chose à dire. C'est ça, on peut mettre en avant ces avances, là, du film. Non, non, c'est ça. Yeah, c'est un film, anyway. C'est un film d'horreur. C'est un slasher movie. C'est sûr qu'il y a l'air de voir du monde qui meurt. Fait qu'il y a on a spoilé le premier kill. My bad. Mais sinon, pour le restant du scénario, je vais essayer de continuer sans spoiler. Désolé s'il y en a d'autres qui sortent. Vous êtes avertis. Moi, honnêtement, là, puis je vais revenir tantôt quand on va plus en parler, là, mais aussi que les personnages étaient caves, mais à un point, dans leurs décisions, dans comment ils agissent, je... Il n'y a plus qu'une cohérence. Tu sais, je ne pourrais pas dire, je ne suis pas d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, que genre, beaucoup de décisions, beaucoup d'affaires qui se passent, que les choix de décisions des personnages, de plusieurs personnages, en fait. Tu sais, parce qu'il y a peut-être un personnage qui est quand même un peu plus correct, qui dit, genre, des choses, de faire attention, etc. Mais tout le reste, même, ils y vont tous, genre, à la chaîne. Genre, c'est un kill feed. Exactement, puis un autre point dans le film... Tu sais, je m'attendais à un... Tu sais, tant qu'à faire un sache à un movie, un film vraiment gore. Puis, oui, c'était gore pour un moment, mais j'ai eu l'impression que c'était pas... C'était pas assez. C'était pas assez. Il y aurait pu avoir plus. Ça aurait pu être plus d'intérêt. Il y a eu une scène dans le film que je n'aimerais pas tout de suite, où c'était vraiment plus intense. Mais à part ça, le début, la fin, c'était vraiment soft. Je sais pas si c'était quelque chose à rajouter là-dessus. Pour un slasher, tu sais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de sang, tu vois. Genre, vraiment pas beaucoup. Il y a des kills qui étaient bien basiques, mais il y a d'autres qui étaient pas... Genre, qui étaient un peu plus atypiques et beaucoup plus gores. Mais il y a beaucoup de kills où c'était vraiment genre... Hop là, je te tuer. On passe au suivant. Next, comme disent beaucoup de gens, là. Tu sais, c'est genre... C'est ça, là. Je trouve ça un peu triste pour un slasher. En règle générale, quand on regarde un slasher, on s'étend beaucoup à avoir un peu de gore partout. Tu sais, genre... Tu tout fais ouvrir la gorge, puis tu gigues du sang. Genre, pendant 10 minutes, tu gigues ton sang par la gorge, etc. Là, il n'y avait pas trop ça. C'est ça qu'il faut. Parce que quand tu fais un film mauvais, tant qu'à ça, exagère. Exagère certaines choses. Au moins, tu vas comme faire plaisir à des mondes comme moi qui n'ont pas tant de temps dans les films. C'est ça aussi, là. Je ne suis pas amateur de films mauvais, mais je suis amateur de films mauvais qui admettent qu'ils sont mauvais. Du coup, tu vas être dans l'exagération. C'est ça. Lui, tu ne savais pas si c'était voulu d'être mauvais. Moi, mon ressenti, j'ai l'impression que c'était Kevin, étudiant en cinéma, qui fait un film. Nous, au fond, sur le réalisateur et au cinéraste, etc. Qui fait un film avec sa caméra, puis qui est en mode, genre, on va tenter de faire un truc sérieux, etc. Et pourtant, le réalisateur a fait d'autres films que c'est ça que j'ai bien aimé. Par exemple, Bliss. Il a réalisé Bliss, puis il a réalisé VFW, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce sont d'autres films que j'ai quand même assez bien appréciés. Mais celui-là, je trouve qu'il n'était pas équivalent aux deux autres que j'ai vus. Mais c'est un film de Noël. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui est comme l'esprit de Noël. Bon, je dis ça, puis j'ai des petites lumières de Noël juste à côté dans mon décor, mais c'est pour l'éclairage. Puis autre chose, je savais qu'on en parle dans le sujet. C'est peut-être un spoiler pour certains, ça fait qu'il y a attention. Mais le tueur, le robot, l'animatronique, était sans personnalité. Puis honnêtement, je trouvais que ça enlevait vraiment un aspect intéressant du film. Je sais que c'est un robot. Je sais que c'est un robot. Mais tu sais, qu'il parle de temps en temps. On nous dit au début qu'il peut dire 90 000 mots. Il n'en dit aucun tout le long. Il ne fait même pas de ho-ho-ho en joke ou rien. J'allais justement t'en parler. Je trouve que l'animatronique, déjà, les bruitages autour de l'animatronique sont abusés. Genre, ils sont abusés. C'est vraiment comme je te dis, on dirait que des étudiants ou des stagiaires qui ont fait ça. Nous, au fond, je le cas prend avec les stagiaires, etc. On est tous passé par dans la ville. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas via le travail. Genre, les bruitages étaient mal faits. C'est un animatronique, mais ils mettaient des bruitages de pas, genre, vout, vout, vout. Tu sais, genre, ce n'est pas agréable. Il y a des bruitages par-dessus juste quelqu'un qui marche, qui a... C'est ça. La démarche de la personne n'est pas tant robotique. Fait qu'ils ont juste racheté des bruits pour donner l'impression que c'est un robot. Mais comme ça ne crête pas, parce que la personne ne le négale pas, la démarche de robot. Puis tu sais, en plus, au début du film, quand on voit les premières images de l'animatronique, j'étais vraiment en mode, genre, l'acteur est alors comme bien joué. Parce que tu sais, ça doit être difficile de faire l'animatronique, de rester genre de marbre, pas de sentiment. Tu sais, t'as l'animatronique, c'est difficile. En matin, je me dis, c'est d'être difficile. Puis après ça, je l'ai vu jouer. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est vrai qu'il manquait... Tu sais, on nous spécifie qu'il y a 90 000 mots, puis il n'en dit aucun. Je ne sais pas si c'est un spoil ou pas, mais il n'en dit aucun. Tu sais, il y a des scènes où il pourrait dire des mots qui rajouteraient de l'intensité. Ça rajoutait de l'intensité. Mais c'est ça, on nous met l'enfort sur le fait qu'il est capable d'en dire, mais tout le long, il n'en dit pas. Fait que je suis comme, OK. Puis tu sais, il est vraiment basic. Il marche lentement, il tue, il prend sa hache, c'est tout. Il n'y a pas d'originalité tant que ça, dans ce qu'il y en a, puis on va y venir après. Mais à part ça, il n'y a rien, il n'y a rien. Il est vide. Ce n'est pas un personnage intéressant, alors que c'est comme le même charactère avec le protagonisme. C'est l'antagoniste, justement. C'est le méchant du film. On a vraiment dit, la façon dont la animatronic est faite, j'en avais l'impression d'écouter Terminator en version cheap et version horreur. Version Noël. Version Noël. Tu arrives là, tu mets un petit chapeau de Père Noël sur Terminator, avec un petit skin dessus, une petite barbichette, les petits cheveux blancs. Puis on fait let's go, on y va, on fonce tête baissée. Puis donc, c'est ça, c'est un peu triste, là, mais regarde. Il y a eu une belle référence, par contre, à Shining, avec la fameuse scène. Là, on rentre dans les spoilers, OK, à partir de maintenant, je suis désiré, je ne peux plus me retenir, il faut que ça sorte. Il faut qu'on en parle, là. La fameuse scène où il rentre, puis qu'il défonce la porte. Il n'y en a pas eu qu'une seule. Il n'y en a pas eu qu'une seule. Non, il n'y a eu trois portes avant, je pense. Mais c'est vraiment celle-là où tu as la fille qui se défend avec un couteau en dalle. À ciseaux. C'est des ciseaux, je pensais que c'était un couteau. Parce qu'elle a pris ça dans la salle de bain. Still, tout me rappelait cette fameuse scène-là avec... Avec The Shining, là. Jack Nicholson. Hey, my bad, j'ai eu un gros blanc de mémoire. Ouais, cette fameuse scène qui était mythique, culte. Il y a beaucoup de références. J'ai bien aimé la petite référence, quand même. C'est surtout, moi, celle qui m'a fait penser beaucoup à la référence, c'est, tu sais, quand tu arrives dans la maison. Il s'est trompé de maison pour tuer les mauvaises personnes, là, en tout cas. Ouais. Ça, d'ailleurs, je n'ai pas compris pour les cibler des personnes particulières, mais quand tu casses la première porte, quand tu regardes bien, il casse vraiment, tu sais, dans le même angle. Ouais, c'est toujours au milieu des portes, c'est toujours au milieu. C'est comme ça au milieu, puis par contre, au niveau de l'effet de la porte, quand tu la casses, elle fait beaucoup de poussière pour une porte. J'ai pas remarqué du tout. Ben, il y a la scène, c'est genre... C'est pas le détail que je remarque, la poussière des portes. Non, mais tu sais, c'est genre... Tu sais, quand tu tapes dans du bois, il n'y a pas autant de poussière, surtout qu'une porte est travaillée, etc. Mais c'est ça. Puis je trouve que dans les scènes comme ça, tu sais, où il rentre dans des maisons comme ça, il n'aimait aucun son. Puis ça, je trouve ça triste, tu sais, genre... Je ne sais pas si tu veux continuer de parler de la scène ou de ce qui s'est passé avec... Tu parles de tout. Je parle de tout. La scène... Attends, attends, à l'enfant, je voulais en parler plus tard, mais là, on va parler sur le fait qu'il ne fait aucun bruit, tu vois. Puis la scène où il rôde autour de la maison avec les personnages principaux et secondaires qui sont... J'ai oublié leur nom. Il y a Torine et l'autre, j'ai oublié, avec la soeur de Tori. Je suis surpris que tu as retenu même le nom de quelqu'un parce que je n'ai rien retenu, moi, de ça. Dans la vie, en général, je ne retenais pas les noms, mais là, il fallait que je retenais le nom du personnage principal. Il y a aussi David. Je ne sais pas comment elle a su le nom, mais David, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas ça, l'histoire. C'est que là, quand ils sont dans l'appartement de Tori, le Santa Fe tourne autour de la maison. Puis, tu sais, on nous signe vraiment dans l'intro du film. Oh, l'US armée a fait un animatronique qui est capable de dire 90 000 mots, etc. Dans cette scène-là, ça aurait été vraiment nice qu'il arriverait et fait genre ho, 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 ou des petits trucs comme ça, qui rajoutent de l'intensité à la scène. Là, tu vois juste un dude qui marche à la fenêtre avec une hache. C'est ça qui manque, c'est de l'attention. C'est une tension d'un film. Ils n'ont pas vu ça. Il n'y a pas de tension. Puis même au niveau de ça, quand on regardait le film, à un moment donné, j'étais juste en mode genre, en fait, j'ai l'impression de regarder un film de Noël romantique avec les deux qui, tu sais, qu'il y a une tension entre eux sexuelle ou autre chose romantique. Puis, tu sais, en mode genre, j'avais plus genre, j'étais plus centré sur genre leur relation à deux. On disait qu'il était dans la Friends, etc. Puis à la fin, tu sais, genre, ça a switché, mais entre deux, il y a le Santa Fe qui arrivait. Mais tu sais, c'était trop basé sur ça. Puis genre, pas assez sur le Santa Fe qui est censé être en animatronique qui tue des gens. Puis personnellement, je ne sais même pas pourquoi il s'est réveillé pour tuer des gens, tu sais. Donc ça, tu sais, au début du film, il y a sa télé, il demande de la fermer. Mais il y a le journaliste qui dit qu'il y a un cas, qu'il y en a un qui a commencé à devenir agressif ou quelque chose, je crois. Mais ils ont fermé la télé, puis ils n'ont pas voulu s'en soucier. Ouais, parce que c'était dépressif. Ben oui, c'est sûr. Mais même au niveau de là, tu sais, genre, le robot, c'était... J'ai trouvé ça lassant, en fait. Le nombre de fois qu'il revenait à la vie, le nombre de... Ah, à la fin ! Je n'étais plus capable. Déjà que je ferais ça long, le film. À la fin, il jouait avec mes nerfs. Il jouait avec mes nerfs. Ben, c'était genre inspecteur gadget. Non, il n'est pas encore mort. On le fait revivre, il meurt, il revit, il meurt. Il ne se fait pas. Il ne se fait pas. Moi, je n'étais plus capable. Je me disais, j'avais mis le film sur pause pour voir combien de temps il restait. C'était 4 minutes. C'était plus long que 4 minutes de ma vie. Mais non, mais tu sais, c'est ça. C'est genre, il tue le... Tu sais, c'est un animatronique, il n'est pas fait. Il n'est pas fait, on kive l'art, il n'est pas fait. C'est du métal, etc. Quand je me souviens, genre, la scène où le policier est arrivé à être des taurines pour se barrer. Puis tu sais, j'ai remis des balles de fusil à pompe dans le robot. Le robot, il tombe au sol, puis il se relève. Puis, il y a plusieurs scènes dans le film où il se passe ça, là. Par contre, il est vraiment... Avant que tu reviennes, durant cette scène-là, justement, on se souvient que... Non, mais attends, je ne pense pas qu'on va parler de même point. Moi, je vais t'avoir un point. La fille... dit au policier de vraiment y tirer, de le tuer pour être sûr qu'il soit mort. Tu sais, même s'il est par terre, il arrache la tête, tirer dans la tête quelque chose. Oui, oui. De faire de quoi. Le policier, il a dit, il est mort. Oui, il a dit, il est mort. À la fin du film, la fille tue pour la première fois... Parce que oui, il revient plusieurs fois après. Il tue pour la première fois le... Ben, le Père Noël. Le Père Noël, voilà. C'est en train de faire. Et il ne va pas le double shot après. Il ne va pas genre... Il ne respecte même pas ce qu'elle a demandé au policier. Puis de ce fait, il se relève. Je comprends. C'est une règle de base de Zombieland, ça. Ben oui, Zombieland, le double shot, là. Double shot, voyons. Ce n'est pas double tap ? Double tap, double tap. My bad, my bad. C'est ça. Je n'ai jamais tout le gars. C'est une règle de base. J'ai dit la règle quand même, mais je ne me rappelais pas. J'ai trouvé ça vraiment supportable parce que le nombre de fois qu'il est revenu en ville, c'est sans taffer, là. À un moment donné, essaye de le décaler le plus possible, tu vois, genre... Tu sais, allumer une épée où, genre, dans le beat, puis, tu sais, il s'éteint. Puis, tu sais, j'ai appris ça, je suis en mode genre, ah, je suis tranquille, patati, patata, puis genre... Ben non, il s'est révélé. À la fin, à la fin, on a une épée. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'épée ? Non, elle ne va pas décapiter ou viser la tête. Non, elle vise le torse. Je suis comme... C'est un robot ! On s'en... Tu n'as même vu que des passes, ça ne pèse rien dans le chest. C'est ça, mais en fait, en général, il est censé avoir des circuits imprimés ou autre dans un animatronique. Genre, on l'a bien vu que... Parce qu'à un moment donné, tu sais, il se fait brûler la face, le sein de taf, etc. On va peut-être en revenir plus tard aussi, mais il a un moment donné, il se fait brûler la face, il s'arrache un bras, puis on voit très bien qu'il y a beaucoup de fils, beaucoup de connexions qui se passent dans le contorse. Donc, tu sais, je peux comprendre qu'elle a visé le torse, parce qu'en plus de ça, c'était à sa hauteur, tu vois. Mais, c'est un robot, là. Tu ne mets pas juste un coup d'épée, puis tu t'en calises. Il a pu couper quelque chose, parce que, genre, là, il revenait tout le temps. C'était lassant, la fin, tu sais. Genre, c'était vraiment lassant. Parce que, genre, il se fait exploser la face, il se fait brûler la face, il s'arrache un bras, il se fait écraser, il se fait éloquiter, il se fait écraser, il se fait mouiller, éloquiter. Tu sais, genre, il y a beaucoup de choses pour un animatronique qui le fait revenir à la vie, puis, genre, à un moment donné, tu es plus étonné qu'il se relève, tu sais. Il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus rien, tu es juste en mode, genre, tu regardes là, tu es genre, il faut que ça finisse. Il y a quand même eu des kills intéressants. Puis là, je veux venir à parler de l'enfant. Écoute, il y a un point positif dans ce truc-là. C'est rare que, je pense que, je ne suis pas tout seul à penser ça, mais moi, c'est rare que je vois des enfants se faire tuer dans des slasher movies. C'est assez rare quand même, puis de manière assez violente. Mais là, on a vraiment l'enfant qu'on retrouve à se prendre un coup de hache. C'est très graphique. Mais le coup de hache, je me sens qu'on le voit par la fenêtre de l'autre, du personnage. Ouais, mais on voit quand même le sens, tu sais, on le voit. Mais c'est après, quand il décide de rentrer dans l'autre maison, puis qu'il lance l'enfant par la fenêtre, le corps de l'enfant mort, que le gars qui veut se défendre prend le corps de l'enfant et qu'il se bloque avec pendant que l'autre sacre des coups de hache dans le dos de l'enfant ou sur le chèvre. Non, 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 non. Il a mis un coup de hache puis il a balancé le canard du kid et il a le volé. Ça, c'est quand même... Il y a beaucoup de corps qui revolvent dans ce film-là. C'est sûr. Et beaucoup de corps brisent aussi. Ça, là, je trouve ça... Tu sais, je crois que c'est un moment dans le film où j'ai trouvé ça le plus intéressant. C'est genre le plus... C'est... C'était le moment où j'ai beaucoup plus apprécié... Pas parce qu'on tue des enfants. C'est pas parce qu'on tue des enfants. Genre, j'ai rien contre des enfants. J'ai rien contre ça. Mais le fait de genre arriver puis genre prendre un cadavre... Genre, je trouve ça anodin. Tu sais, genre, c'est rare que quelqu'un va dans les films d'horreur ou dans les slouchers en prendre le cas d'un doute pour genre le balancer par une fenêtre qui va rentrer. C'est un expecteur. Puis là, genre... Le fait comment les cadavres ils volent, man. Je trouve ça crissement drôle. Tu sais, il y a aussi la scène derrière l'ambulance avec les policiers. Le gars, il va... Tant, tant, tant ! Puis d'un coup, tu vois juste le corps qui relance l'ambulance qui va dans le char brûlé dans une voiture qui a explosé. On veut vraiment montrer qu'il y a une force sur lui-même. Il lance vraiment tout. Il arrache les pare-brises avec une main. Il arrache quoi ? Deux ou trois fois durant l'année. Il arrache des pare-brises. Avec la hache aussi. Il arrache comme ça. Il prend la hache puis genre... Le pare-brise, il s'en va avec. Heureusement que c'est des pare-brises en plastique parce que je me dis que ça m'arriverait avec ça dans mon char. Là, je prendrais un caillou puis je serais plus loin. Tu sais, genre... Tu vas en tour où t'as vent, un petit caillou. Oh ! Ben, Yohani, il est passé où ? Puis... T'avais aussi le kill dans les escaliers du père de l'enfant avec la face. La face m'a fait beaucoup. Je ne sais plus. C'est dans American X-Story où tu sais, genre... C'est un film qui parle de racisme puis c'est un blanc qui dit à une personne noire de mettre la face contre un trottoir avec la bouche comme ça. Tu sais, comme le kill dans... Puis qu'il arrive et qu'il met un gros coup de pied derrière la tête. Je ne sais pas si c'est American X-Story ou genre... J'ai vu ce film-là. Genre, j'étais... Je crois que je n'ai même pas vu ce film-là parce qu'à l'époque, je ne putais pas de film mais j'étais très jeune. Tu sais, genre... J'ai vu cette scène-là. J'ai vu la scène... Cette scène-là quand j'étais très jeune. Puis du coup, ça marque. Puis quand j'ai vu ça, je me suis genre... Oh, damn ! Tu sais, ça m'a fait rappeler ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est... Je crois qu'il y a 2-3 kicks comme ça où tu vois que c'est genre... Un slasher. Tu vois, genre par exemple, quand il prend la sœur de Tory puis qu'il lui tord le coup, dans un... Dans un autre slasher, je présume qu'on aurait plus de sang. Tu vois. Qu'on fait genre... Tu sais, genre... Ouais, il y a marre. Il y a marre. Là, on voyait vraiment l'os qui était ressorti et tout. Mais là, il manquait un peu de sang pour un slasher mais il y a quand même des kill fun. Tu vois, genre... Vraiment atypique. Genre, la femme dans la salle de bain, justement, quand tu l'arrives avec la hache puis qu'il lui plante l'œil. Je crois que ça gagne drôle. Je l'ai trouvé ça drôle. Mais encore une fois, pour un slasher, il manque de sang, tu vois. Parce que genre... Tu sais, il m'en... Si ça arrivait, il aurait panqué le... Non, mais cette scène-là, elle est quand même plus de sang que d'autres scènes, je trouve. Moi, je trouve que c'est celle avec le policier. Où il se fait tirer dessus puis c'est genre... Ça éclabousse. C'est toi. Ah, attends. Est-ce que c'était... La petite cloche ! Je me demandais c'était le mien ou c'est le tien de ton... Oui, c'est ça ! C'est en train de me distraire. J'étais comme... C'est parce que mon petit chat... Excusez pour ça, du coup, je vais prendre l'animal. Mon petit chat, j'ai un chat particulier qui me ramène ses jouets pour que je joue avec elle. Et je pense qu'elle a ramené son jouet pendant le début du podcast puis j'ai fait « Ah, je ne vais pas prêter attention, elle va partir. » Elle est partie puis elle est revenue. Elle est rebonjour. Donc, le mien, il dort. C'est ça, il est à côté. Je ne l'avais même pas vu. Je vais essayer de mettre ça à une place où elle ne prend pas de voler pour l'instant. C'est une interruption, c'est la petite pause avec la petite pause, etc. Bon, on va revenir sur ça. Le moment où Santa fait tue le policier sur le char quand il l'a enlevé après qu'il l'a enlevé par vous avec le fusil à pompe, le sang est quand même volé de partout. Pour qu'elle s'en trouve plein la face puis la voiture, plein de sang sur la voiture. Ah oui, cette scène-là, oui. Quand il se fait tirer dessus, c'est ça ? D'ailleurs, on ne sait pas comment elle a pris le nom du policier. C'est vrai, je me rappelle que t'avais été un peu comme... Hein ? Mais toi aussi, t'as été comme ça. Je t'en même, mais je suis comme... Oui, parce qu'elle connaissait le nom, mais je me dis que c'était un village. Sauf si c'est vraiment une grosse erreur puis le policier, il n'a pas dit son nom puis elle savait son nom, mais d'après moi, je me dis que c'était un village. Tu sais, on a bien vu qu'ils étaient trois policiers à la fin, seulement trois policiers dans la ville. D'après moi, ils doivent se connaître entre eux. Sinon, c'est vraiment une grosse erreur du film. Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment un village parce que si tu regardes l'allée centrale, est-ce que le chat fait encore du bruit ? Je ne l'entendrai plus. Ok, parfait. Je ne sais pas si c'est vraiment un village parce que quand tu regardes le centre-ville, il y a quand même beaucoup de magasins, beaucoup de choses comme ça et tout. Il y a beaucoup de boutiques puisque je l'ai trouvé dommage. D'après ce que j'ai compris, c'était le soir de Noël, mais pas tout le monde va fêter... Arrête ! Pas tout le monde va fêter Noël, genre forcément le 24 ou le 25 décembre. Je trouvais ça dommage que malgré tous les bruits qu'il y a, parce que tu sais, des coups de feu, une ambulance qui rentre dans un char, qui explose un char, etc. Ça doit faire du bruit. Puis que tu vois, on a vu facilement, attends, il faut que je compte, on a vu le couple au début, le personnage principal puis son chum qui s'est fait défoncer. 3, 4, 5 policiers peut-être ? On a vu, je dirais un maximum, on a vu 10 personnes avec... 10 personnes au maximum. dans un village puis je trouve, tu sais, genre... C'est comme si ils habitent dans une ville fantôme. Ouais, il n'y a personne, c'est évident, il n'y a personne qui se promène dans la rue, il n'y a aucune voiture de voiture. Il n'y a rien, il n'y a pas de voiture parquée. Mais c'est récurrent dans ses films, dans les autres films que j'ai vus aussi, en tout cas dans VFW, si c'est bien ça le nom, je crois que je le rate bien. Attends, laisse-moi vérifier vite fait. Ouais, VFW, il me semble que c'était pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde à part les personnages principaux. Mais je pense que c'est pour donner vraiment l'esthétique au film. Je ne sais pas, ça donne une vibe dans le film, je trouve. Ben ouais, mais je trouve que ça retire du réalisme. Ouais, c'est sûr. Mais ça te focus vraiment sur juste les éléments principaux. Ouais, mais là, les éléments principaux, comme je t'ai dit au début, pour moi, les éléments principaux, j'ai l'impression que c'était juste l'histoire entre la fille et le doute, tu vois. Ouais. Tu sais, genre... Puis en vrai, mine de rien, j'aurais aimé ça, je crois que la scène en first person pour les kills, qu'il y en était plus, mais qu'on voit plus les détails, tu vois. Ouais. Tu sais, ça aurait été intéressant de voir les coups de l'âge. C'est ça, mais après, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est compté comme film indépendant, film budget ou autre, mais j'aurais aimé ça quand même avoir plus de slash, plus de sang, plus de genre d'affaires comme ça. Parce que, franchement, j'ai trouvé ça, tu sais, le fait qu'il tue un enfant, etc., tu sais, quand je t'avais dit, il me semble que c'est rare qu'il tue des enfants dans les films, etc., puis j'ai trouvé ça, tu sais, genre, quand même osé, tu sais, genre, c'est rare que dans les films, on tue des enfants, c'est rare que dans les jeux vidéo, on tue des enfants, tu sais, les enfants, c'est vraiment l'innocence, c'est vraiment, genre, les trucs qu'on essaye le moins de faire apparaître mort à l'écran, tu sais. Non, c'est ça, puis je viens juste d'allumer là-dessus, mais tu sais, dans le film, on tue un enfant, ce qui est assez rare justement, comme on vient de le dire, mais en plus, il y a une référence à Petit Mittery, où les deux personnages parlent de Petit Mittery, dans lequel il y a également un enfant qui se retrouve à être tué, fait que, voilà, petite connexion que je viens juste de faire, mais voilà. Ton chat, il est en feu ce soir, ça n'a pas de bon sens. Attendez, je vais juste disparaître. Tu vas le mettre dans une autre pièce. C'est bien correct. Pause, pause. Je vais faire mon bureau, me revoilà. Excusez-moi, excusez-moi pour cet inconvénient de Petit Chat qui veut jouer avec son père, mais disons que papa est occupé pour l'instant. Mais oui, tu sais, c'est pour ça quand même, tu sais, genre, j'ai apprécié que pour une fois, le tueur, le fait que c'est son animatronique qui lui enlève son humanité et qu'il est quand même capable de tuer des enfants. Ce que j'avais peur aussi, c'est qu'à la scène où, tu sais, le kid du CK2 puis que le père Noël est derrière puis que le kid fait genre, ah, pourquoi t'es couvert de sang, tu sais, qu'il fait juste genre, viens, puis qu'il s'en va, tu vois. Ouais. C'est ça, je trouve que ça aurait donné moins de charme. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de charme au film. tout au long du film. Tu sais, juste au début, quand on regarde les vinyles, OK? Ouais, ouais, tu t'avais oublié ça. On se regardait, genre, what the fuck? Elle est dans une shop de vinyles, OK? Ils sont tous placés. Et les vinyles sont classés comme des disques et elle est en train de regarder lequel choisir, mais ça, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit sur les poupées de vinyles. Il n'y a rien d'écrit sur la tranche vinyles. Il y a fait comme, ah, c'est celui-là puis elle le sort parce que, what? Après, je pourrais peut-être prendre ta défense en me disant, genre, elle travaille là, peut-être qu'elle l'a rangée puis qu'elle sait où il était. Elle travaille dessus là? D'après ce que je comprends, j'ai l'impression qu'elle travaille là. Le gars, il travaillait là. Ouais, mais moi, je pense qu'elle travaille là. Je pense qu'ils étaient collègues de travail à moins que le gars, à moins que dans ce cas-là, on s'est trompé puis que le gars et la fille étaient déjà genre très, 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 très proche. Mais là où ça m'enlève ça, c'est qu'elle a dit qu'elle avait une date Tinder à ce haut le soir même, tu vois. En ce coup, tout ce backsturbie-là est la même mais oui, ça m'a fait quand même beaucoup rire qu'elle soit capable de reconnaître un vinyle par sa tranche. Ouais, et puis, c'est d'incohérence aussi, tu sais, dans la maison quand ils sont en train d'avoir un petit rapprochement à l'étage supérieur avec la grosse musique forte de la sœur puis sûrement de la sœur qui se réveillent pas avec la musique forte. C'est quoi que j'ai fait même la remarque ? C'est ça, c'est toi qui a fait de la remarque mais tu sais, là je la porte mais... Par contre, j'ai bien aimé la référence qu'ils faisaient aux films d'horreur, etc., qu'il y avait de science-fiction et tout, tu sais, quand ils nous montrent par exemple son film d'horreur préféré ou autre chose puis qu'elle dit il parle d'Alien, il fait genre c'est quel alien que tu peux faire puis elle fait Covenant, tu sais, genre à chaque fois elle fait des choix genre, c'est pas les meilleurs de la série comme tu me disais par exemple pour un autre film puis moi j'ai retenu Covenant. Non, il y avait plein de petites références puis même dans les vinyles il y avait des petites références à des vinyles de musique qui vont autour du genre un peu cinématographique que le réalisateur essaie d'apporter avec tout l'éclairage donc c'était tous des covers d'albums un peu à la cyberpunk ou autre fait que j'ai bien aimé ça puis ça rentrait dans l'esthétique puis c'était cool. Voilà, mais Over a Wall pas un film très intéressant selon moi je pense que t'as le même avis que moi là-dessus. C'est ça puis c'est comme si j'avais l'impression que je regardais le film puis d'un coup dans le sol j'ai peut-être tourné la tête genre 30 secondes puis j'ai raté une brique qui explique ce qu'il se passe tu vois genre pourquoi le robot s'est réveillé tu vois genre c'est vraiment Ouais il y a un autre film bon lui je sais qu'il est mauvais puis qu'il est fait pour être mauvais c'est pas en vigu mais tu m'as fait découvrir la bande-annonce Grinch version horreur un peu parodie parodie il est marqué parodie d'horreur à voir à voir je sens que ça va vraiment être mauvais mais écoute faut qu'on l'écoute on est dans la thématique fait que ça reste peut-être d'être le prochain film qui sait qui sait si c'est pas le prochain film c'est que ça valait vraiment pas la peine de faire un podcast là-dessus dans notre cas voilà peut-être qu'il y a d'autres ou des horrifiques qui vont parler de ce film mais peut-être pas nous on va voir on va voir fait qu'Overwall une note sur 5 c'est dur hein c'est dur parce que genre j'aime pas mettre une note en dessous de la moyenne parce que je trouve ça méchant pour le travail qui a été fait derrière mais là tu sais genre je peux pas sauver des meubles c'est comme si j'achetais un article chez Walmart là puis que genre il est sur mon article il est marqué bureau puis j'ai une chaise tu sais ça marche genre tu vois ce que je dis genre tu sais genre je peux pas j'ai pas le goût d'être méchant vers le film mais je mettrais un bon 3 tu sais maximum 3 genre ça varie entre 0 et 3 parce que 0 c'est genre présence de rien vraiment moi ça va 1.5 sur 5 je m'en fout d'être méchant je fais ça long je t'enrais de m'endormir je te voyais bailler à côté de moi c'est parce que j'aime pas le film que je baille fait que bon c'est ce qui résume pas mal le film de cette semaine puis voilà peut-être autre chose à rajouter ou on conclut le podcast là-dessus je vois d'autres choses à rajouter en disant genre passez d'agréable fête ben oui c'est vrai le prochain podcast qui ressort sera le 28 me semble décembre tu m'as dit donc je vous souhaite un joyeux Noël puis passez du bon temps avec votre famille puis je vous souhaite de regarder des bons films d'horreur de Noël dans une période très creuse apparemment puis bon temps des fêtes à toi aussi Yann je sais qu'on va avoir le temps de te le redire mais je te le redis tout de suite bon temps des fêtes bon temps des fêtes à toi Élise